Bonjour à tous, voici votre horoscope pour cette nouvelle lune du 17 septembre. Auparavant, n'oubliez pas les lives du jeudi soir où vous pouvez nous poser des questions générales sur l'astrologie ou des questions personnelles. Ensuite, vous avez la possibilité d'obtenir une consultation avec Zoé ou avec moi. Et puis, en dernier lieu, vous avez les réseaux sociaux habituels où il y a de jolis postes sur l'astrologie. Qu'est-ce qu'une nouvelle lune ? Eh bien, tout simplement, c'est la rencontre tous les mois du Soleil et de la Lune dans le même signe. Et bien évidemment, ça a lieu une fois par mois dans le signe du mois. Il arrive qu'il y ait deux nouvelles lunes le même mois. C'est possible, mais enfin, en général, il y en a une au tout début du mois et une à la fin du mois. La nouvelle lune, c'est un nouveau cycle. On peut dire le nouveau cycle de 28 jours, puisque la lune va faire le tour du Zodiac en à peu près 28 jours. Mais c'est aussi symboliquement, pour vous, un nouveau départ. Cette nouvelle lune est très bien aspectée. Elle est en vierge. Elle a un ascendant scorpion. La nouvelle lune et l'ascendant sont en bon aspect, ce qui est un signe quand même d'harmonie. Et elle est en phase avec toutes les planètes lentes qui sont en Capricorne. Donc, il y a, comment dire, de la stabilité dans l'air. Les affaires pourraient reprendre, puisqu'elle est aussi en bon aspect avec Pluton, planète des richesses. Et avec un désir, en tout cas, de restabiliser la situation, puisqu'elle est en bon aspect avec Saturne. Et pour certains signes, nous le verrons, un facteur chance, puisqu'elle est en bon aspect avec Jupiter. Bélier et ascendant bélier. Donc, cette nouvelle lune de la Vierge, du troisième des camps de la Vierge, met l'accent sur le travail. C'est toute la thématique de la Vierge. Avec, pour vous, je ne dis pas des bons résultats, mais quelque chose d'un petit peu satisfaisant quand même, grâce aux bons aspects qu'elle forme avec les planètes en Capricorne. Mais ces planètes du Capricorne, elles sont quand même, bon, au zénith de votre thème, dans votre secteur de carrière. Et elles ont pu mettre un petit peu de désordre dans tout ça. Je sais que pour certains béliers du troisième des camps, ça n'a pas du tout été une bonne année. J'en ai eu des témoignages. Mais bon, là, disons que vous pouvez aussi, grâce au travail, récupérer un petit peu le sentiment d'estime de soi que vous aviez pu perdre. Ou avec l'ascendant en scorpion, récupérer aussi peut-être un peu d'argent. Car il est possible, bien évidemment, que l'argent vous manque si jamais, bon, vous avez perdu votre job à cause de la crise économique. Mais cette crise économique est sanitaire. Et on est dans le signe de la Vierge, qui est le signe du soin. Et ça nous dit que, cette nouvelle lune nous dit que peut-être cette crise, elle est en train de se terminer. Alors, je m'avance peut-être un peu trop, parce qu'il y a des dissonances de Mars, il y a d'autres dissonances qui peuvent la faire perdurer. Mais on a un espoir, peut-être de traitement, peut-être de vaccin. En tout cas, on verra bien, au moment de cette nouvelle lune, ce qu'on va apprendre de la situation sanitaire. Taureau et ascendant. Taureau, cette nouvelle lune de la Vierge est en très bon aspect avec vous. Les planètes en Capricorne sont en très bon aspect avec vous aussi, principalement troisième des camps. Parce que le deuxième des camps, il y a une dissonance Vénus-Uranus que vous connaissez bien, qui produit un petit peu du stress. Parce que vous avez besoin de liberté, que vous avez le sentiment d'avoir des contraintes de tous côtés. Enfin bon, on ne va pas trop parler de cet aspect-là, dans la mesure où on est là sur la nouvelle lune. Et que, bon, elle est, c'est vrai qu'elle est ascendant Scorpion, donc elle vous parle à la fois de vous, puisque la nouvelle lune est en 5, et la 5 c'est vous, c'est le moi, c'est vraiment je, quand vous dites je, c'est votre amour propre aussi. Donc tout ça en rapport avec le regard que les autres ont sur vous, de par l'ascendant Scorpion de cette nouvelle lune. Donc il y a, comment dire, certainement, vu les bons aspects qu'elle forme, vous allez avoir une meilleure opinion de vous-même, parce que le regard des autres sur vous sera plus bienveillant, plus, en même temps, plus valorisant même, pour certains d'entre vous, du troisième des camps, donc qui ont bien réussi cette année, et pour qui la crise n'a pas été vraiment une crise. Bon, à moins que votre ascendant n'ait subi de grosses dissonances. Mais là, bon, ce qui est important de voir, c'est que cette nouvelle lune, elle est quand même très réparatrice et très valorisante pour votre ego, et d'autant plus qu'elle nous annonce quand même des choses importantes. Si elle est ascendant Scorpion, la nouvelle lune se trouve, si vous voulez, au zénith de son thème, du thème de la nouvelle lune, et ça annonce des événements, des choses importantes dont il faudra tenir compte, vous, pour votre évolution personnelle. Gémeaux et ascendant Gémeaux, cette nouvelle lune se situe dans le troisième des camps de la Vierge, et elle est ascendant Scorpion. Donc la Vierge, c'est votre secteur de la famille, de la vie intime, de la maison, c'est le foyer, et le Scorpion, où se trouve l'ascendant, c'est votre secteur du travail. Alors, si on associe ces deux domaines, on peut se demander si vous n'allez pas faire des travaux chez vous, ou alors, enfin des travaux dans la maison, ou alors si vous n'allez pas travailler depuis chez vous, ce n'est pas exclu. En tout cas, la conjoncture peut s'interpréter comme ça. Vous pouvez être en télétravail, parce que votre entreprise préfère cette solution, ou peut le faire en tout cas, peut la choisir parmi d'autres. De toute manière, les aspects formés par cette nouvelle lune sont des bons aspects, elle est vraiment en phase avec Jupiter, avec Pluton et avec Saturne. Donc si vous voulez, tout ce que vous allez faire, les buts que vous allez poursuivre, et bien, vous atteindrez vos objectifs, d'une manière comme d'une autre, par le travail. Il faut bien vous le dire que rien ne se fera tout seul, magiquement, non. Vous allez devoir vous investir à fond dans ce que vous faites. C'est en tout cas ce que dit cette nouvelle lune, qui est quand même assez importante dans votre thème, étant donné qu'elle occupe un secteur angulaire. C'est un des quatre secteurs qui fondent votre personnalité, sur lesquels vous êtes construit, et c'est lui qui est mis en avant ce secteur-là par cette bonne nouvelle lune. Cancer et ascendant, cancer, ce thème de la nouvelle lune est excellent pour vous, et vous en avez bien besoin parce qu'elle occupe le troisième décan de la Vierge. Ce décan est en phase avec votre troisième décan, qui lui-même est attaqué par les planètes qui se trouvent en face de vous, en Capricorne. Donc on peut penser, mais alors vraiment, d'autant plus qu'elle est importante cette nouvelle lune, parce que dans le thème, la nouvelle lune est au zénith, elle est ascendant scorpion, le scorpion est un signe de réparation, de résilience, de renaissance. Donc on peut penser que le problème qui vous a préoccupé pendant une partie de l'année, ami cancer, avec ces planètes qui s'opposaient à vous, et puis Mars qui est venu récemment faire dissonance malgré tout, et bien on peut penser qu'avec cette nouvelle lune qui est positive par rapport à vous, troisième décan, et bien que vous allez soit trouver une solution, soit trouver une idée, ou pouvoir avoir des conseils avisés, peut-être des conseils d'un professionnel, en tout cas quelque chose qui vous autorisera à penser que les choses pourraient s'arranger. Et de toute façon, elles vont s'arranger, puisque les planètes vont avancer, et que d'ici un mois, un mois et demi, elles ne seront plus pour beaucoup face à vous, ou alors elles seront face à la toute fin du signe. Toujours est-il que je vous conseille, pour faire vraiment, comment dire, pour animer cette pleine lune, de parler avec des personnes qui peuvent vous éclairer d'une certaine manière. Lyon et ascendant Lyon, la nouvelle lune du 17 septembre, qui est une nouvelle lune importante, je vous le répète, étant donné qu'elle occupe le zénith de son thème, et bien pour vous, elle se situe dans votre secteur d'argent. Elle est surtout, comment dire, influente sur le troisième décan de votre signe, qui peut avoir besoin de faire un achat conséquent, de placer de l'argent, de faire fructifier justement cet argent, ou alors, si vous achetez quelque chose, d'emprunter de l'argent. En tout cas, il sera forcément, d'une manière ou d'une autre, question d'argent, de posséder quelque chose, ou de vous en déposséder aussi. Ça va dans les deux sens, et ça marche dans un sens ou dans l'autre, suivant votre thème et surtout votre ascendant. La manière dont vous allez pouvoir, peut-être, si vous avez besoin d'argent, la manière dont vous allez choisir de trouver cet argent, et c'est peut-être de faire appel à la famille. La famille peut, si elle en a les moyens, évidemment, peut vous avancer cet argent. Mais vous pouvez aussi nantir l'un de vos biens. Si jamais vous êtes propriétaire, vous pouvez nantir l'un de vos biens ou votre assurance vie. Toujours est-il que vous allez trouver le moyen, d'une manière ou d'une autre, d'avoir cette somme dont vous avez besoin. Mais il ne s'agit peut-être pas de quelque chose d'important, quoique, bon, la nouvelle lune, elle dit qu'il se passe quelque chose d'important. Donc, bon, alors, peut-être qu'il s'agit simplement d'une voiture. Vierge et ascendant vierge, cette nouvelle lune, c'est la vôtre. Elle a lieu dans le troisième des camps de votre signe. Elle se place dans le thème qui la constitue aux zénithes. Et elle est ascendant scorpion, un signe qui est en harmonie avec le vôtre. Donc, il n'y a que des bonnes choses à retirer de cette nouvelle lune. Ça, c'est sûr, surtout, donc, si vous êtes né le 17, pile le jour de la nouvelle lune. Mais on va compter quand même deux, trois jours avant, deux, trois jours après, parce que, bon, il y a, comment dire, un effet un petit peu plus étendu que sur une seule date de naissance. Donc, l'avantage de cette nouvelle lune, qui est un démarrage, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un nouveau cycle pour vous. Elle est en bon aspect avec trois planètes importantes, avec Jupiter, pour vous donner raison dans une situation bien particulière. Si vous devez, par exemple, défendre une idée, défendre une opinion, etc., on vous donnera raison avec son bon aspect avec Jupiter. Ensuite, elle est en bon aspect avec Saturne. Ça, c'est quelque chose, je vous l'ai dit, toute l'année, qui vous met dans une espèce de stabilité sur le plan professionnel ou sur le plan affectif, même si c'est une stabilité, parce que vous êtes seul, il y a la notion de stabilité. Et puis, elle est en bon aspect avec Pluton, et là, il y a un côté enrichissant financièrement. Donc, peut-être que vous pouvez tirer profit ou que vous allez démarrer quelque chose avec cette nouvelle lune qui va vous permettre de faire du profit et de remplir vos caisses si jamais il y avait des trous. De toute façon, vous aurez des idées. Avec l'ascendant Scorpion, il occupe un secteur d'idées où le mental est très mis en valeur. Donc, vous allez pouvoir vous servir très positivement de votre mental et de votre capacité à trouver des idées. Balance et ascendant Balance, cette nouvelle lune du 17 septembre, elle se trouve dans le troisième des camps de la Vierge, le signe qui vous précède immédiatement et qui est donc votre signe d'ombre, le secteur 12, qui n'a pas très bonne réputation. Mais il faut se méfier des textes anciens parce que les interprétations, les situations, la psychologie, tout a énormément changé. Donc, si vous voulez, nous, les astrologues humanistes, les astropsychologues, nous interprétons pas du tout de la même manière la maison 12 que les anciens. En ce qui vous concerne, vous, la balance, ça peut correspondre à une période de gestation, de préparation sur laquelle la nouvelle lune va mettre l'accent. et comme elle est au zénith de son propre thème, eh bien, vous êtes en train de préparer quelque chose d'important dans le travail, dans le domaine du travail. ça peut être que vous allez trouver un boulot, mais que vous n'allez pas le commencer tout de suite, par exemple, ou que vous allez avoir une idée, parce que la Vierge fourmille d'idées et d'idées pratiques, souvent, vous allez trouver une idée pour améliorer vos conditions de vie, améliorer vos rentrées d'argent, étant donné que l'ascendant de cette nouvelle lune se trouve dans votre secteur d'argent. Donc, les moyens que vous allez employer pour atteindre vos objectifs, eh bien, seront des moyens, en général, très malins et auxquels, peut-être, d'autres personnes n'auront pas pensé. Je pense que c'est une bonne nouvelle lune pour vous, beaucoup plus qu'on pourrait le croire, à moins que vous ne soyez complètement hypochondriaque et que vous ayez extrêmement peur d'attraper le virus. Vous pouvez aussi vous isoler, rester chez vous, ça, c'est la thématique de la dose, pour ne pas être contaminé. Scorpion et ascendant scorpion, une très bonne nouvelle lune le 17 septembre. Bon, elle est bonne, à peu près, pour tous les signes, sauf peut-être les signes de dispersion, les signes mutables, comme on dit, c'est-à-dire j'aimeaux, sagittaires, poissons, vierges, et encore, la vierge, c'était excellent pour elle. Mais, alors, donc, pour vous, le scorpion, l'ascendant de la nouvelle lune est dans votre signe. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir être davantage vous-même, que vous allez certainement avoir des projets, des idées, que vous allez vous investir à fond dans ce projet, dans cette idée, et que, bon, toutes vos qualités de scorpion vous seront utiles pour mener à bien, pour atteindre vos objectifs. Les planètes en vierge sont bien aspectées. Elles sont, enfin, les planètes, la nouvelle lune, puisqu'il s'agit du soleil et de la lune qui sont conjoints et ils sont donc en bon aspect avec les planètes en capricorne qui sont elles-mêmes en bon aspect avec vous. Donc, il y a des bons aspects de tous les côtés, sauf peut-être pour la fin du premier décan, les natifs de fin octobre, parce qu'il y a, bon, toujours cette dissonance d'Uranus qui vous casse les pieds sur le plan affectif. Mais, bon, pour le troisième, c'est vraiment pour la fin du premier décan, le début du deuxième. Mais, en ce qui concerne le troisième décan, alors là, vraiment, déjà, pendant toute l'année, vous avez probablement eu beaucoup moins de soucis que les autres signes, mais, donc là, avec cette nouvelle lune, il y a du nouveau. De toute façon, il y a du nouveau. Vous allez être plus créatif que d'habitude. Vous allez avoir, je vous le disais, des idées qui vont certainement pouvoir être développées et vous rapporter à un moment ou à un autre. Sagittaire et ascendant. Sagittaire, la nouvelle lune du 17 septembre se trouve tout en haut de votre ciel, au zénith. d'ailleurs, comme elle, comme le dit son thème, elle est aussi au zénith. Donc, vous êtes en parfaite harmonie avec le thème de cette nouvelle lune qui est ascendant scorpion. soit c'est un petit peu moins facile dans la mesure où donc vos moyens d'action seront peut-être un peu limités ou alors il faudra beaucoup vous servir de votre intuition, de votre instinct pour atteindre vos objectifs. Parce que, en fait, cette nouvelle lune, elle dit que vous allez vous créer ou qu'on va vous donner, ça ne vient peut-être pas de vous, de nouveaux objectifs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un nouveau cycle qui démarre et c'est un cycle professionnel, un cycle où vous allez avoir des buts à atteindre. Peut-être que c'est votre boîte qui vous fixe des objectifs ou que c'est vous qui vous en fixez. Toujours est-il que vous allez très certainement un petit peu patauger au départ parce que vous vous direz est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je suis capable ? Quoique le Sagittaire est toujours capable. Mais bon, vous douterez un petit peu parce qu'il y a cet ascendant scorpion de la nouvelle lune. Donc, vous serez un peu dans le doute mais bon, franchement, ça ne durera pas très longtemps parce que je ne connais pas de Sagittaire qui doute en permanence. Ça n'existe pas. Vous êtes l'optimisme et la confiance incarnée. Capricorne et ascendant Capricorne, une très jolie nouvelle lune ce 17 septembre pour vous. Elle est vraiment en harmonie avec votre signe. Elle-même est harmonieuse puisqu'elle est en phase avec les planètes qui se trouvent dans votre troisième décan. c'est donc votre troisième décan qui va être concerné par une belle amélioration. Alors, tout dépend de ce que vous avez vécu cette année. C'est vrai que vous avez accueilli la plupart des planètes lentes et que ça a été extrêmement compliqué. je parle toujours au nom du troisième décan. Cette nouvelle lune est bien placée par rapport à vous dans la mesure où elle occupe votre secteur d'expansion, de joie, un secteur très social qui va vous inciter, vous qui êtes souvent replié, refermé, à vous ouvrir sur le monde, à vous ouvrir aux autres. Alors, peut-être qu'il y a des événements nationaux et internationaux qui vont vous intéresser tout particulièrement. Et d'ailleurs, vous vous poserez beaucoup de questions sur l'avenir. Mais, bon, je ne dis pas que vous serez optimiste parce que ce n'est pas tout à fait dans votre nature d'être optimiste, mais vous aurez un regard très réaliste et vous ne... Je ne pense pas que vous vous tromperez sur la vision que vous pouvez avoir des situations. Maintenant, votre situation à vous est en évolution. C'est à la fois ce que dit la nouvelle lune et son ascendant en scorpion. Le scorpion étant vraiment un signe pour vous qui parle d'avenir. Donc, il faut, pour profiter au mieux de cette nouvelle lune, il faut pouvoir vous projeter dans l'avenir et l'inventer d'une certaine manière. Verseau et ascendant Verseau, la nouvelle lune du 17 septembre occupe le secteur 8 de votre thème et donc donne une importance particulière à vos affaires financières. Il va certainement y avoir quelque chose à négocier, un salaire, une rémunération, à moins que vous n'ayez de l'argent à réclamer ou qu'au contraire ce soit les autres, enfin le monde extérieur à travers l'administration par exemple qui vous réclame une certaine somme. Mais comme cette nouvelle lune est très positive, elle est bien aspectée par les planètes du Capricorne, moi je ne pense pas du tout que vous allez avoir à en pâtir, au contraire peut-être même que vous recevrez de l'argent que vous n'attendiez pas, que ce sera une surprise, un remboursement par exemple, un dédommagement si vous avez été victime, si votre activité a été victime du confinement par exemple, vous pourriez toucher un dédommagement. Il vous était promis depuis un certain temps et avec cette nouvelle lune il se pourrait donc que l'argent arrive en séance tenante. L'ascendant de cette nouvelle lune se trouvant en scorpion, disons que vous allez accorder une importance particulière à tout ce qui va se passer, essayez de ne pas quand même vous stresser de trop parce que quand l'ascendant en scorpion, le scorpion est un signe qui vous stresse. Donc je pense que vous avez intérêt à vous accorder beaucoup de plages de détente, à dormir davantage de manière à absorber un petit peu ce stress et ne pas en souffrir. Poisson et ascendant Poisson, la nouvelle lune de ce 17 septembre se trouve pile face à votre troisième décan et forme de très bons aspects avec les planètes en capricorne qui elles-mêmes sont en bon aspect avec vous. Donc vous voyez la photo c'est vraiment très positif pour votre troisième décan mais ce n'est pas mauvais pour les autres mais disons que l'accent est mis sur le troisième décan le renouveau vous savez le nouveau cycle qui démarre et bien c'est un cycle relationnel c'est vos rapports avec les autres qui vont être mis en avant par cette nouvelle lune et parfois ils seront satisfaisants puisque cette nouvelle lune est en très bon aspect avec les planètes en capricorne peut-être même que vous allez vous faire de nouveaux amis ou que vous vous en êtes fait que vous avez trouvé un mentor que vous avez trouvé quelqu'un qui vous apprend des choses et vous êtes le signe qui absorbe le plus ce qui vient du monde extérieur et beaucoup de choses vont venir du monde extérieur à partir de cette nouvelle lune alors l'ascendant de cette nouvelle lune est également très bien disposé à votre égard puisque c'est un ascendant scorpion qui vous donne donc des moyens d'action élargis vous allez certainement pouvoir comment dire agir sans frein sans rencontrer vraiment d'obstacle je ne vois pas ce qui peut faire obstacle à votre volonté de d'élargir peut-être votre champ d'action ou ou même de vous inscrire dans une formation enfin tout ce qui peut augmenter vos chances d'avoir un meilleur un meilleur avenir je vous souhaite à tous une bonne nouvelle lune si vous voulez plus d'astrologie bien entendu vous pouvez aller sur le 3210 où vous avez des horoscopes dans ma voix ou alors sur le site rtl.fr ou sur celui du figaro tv magazine il n'a il n'a